Je te rappelle que comme d'habitude, tu peux télécharger ton net de mémoire en lien dans la description. Si tu as du mal à suivre la leçon et que tu veux revoir les exemples au calme, je te conseille de te le procurer. À quoi sert le verbe gusta ? C'est l'un des verbes les plus utilisés en espagnol. Il va te servir à exprimer tes goûts et tes préférences. En somme, j'aime, j'aime pas. J'aime aller faire du vélo, j'aime aller à la piscine, j'aime être avec mes amis. Ou je n'aime pas ce t-shirt, je n'aime pas cette ville, je n'aime pas le couscous, par exemple. Bon, peu importe. Donc, tu peux dire, c'est un exemple, me gusta andar en bicicleta. J'aime faire du vélo, je n'aime pas faire du vélo. No me gusta andar en bicicleta. Attention, quand on dit faire du vélo, tu le sauras, c'est une expression. On ne dit pas hacer bicicleta, comme on pourrait dire en France faire du vélo, mais plutôt andar en bicicleta. C'est l'expression qui est utilisée en espagnol. Alors, par contre, si tu utilises gustar avec une personne, cela veut dire que la personne te plaît physiquement, qu'il y a une sorte d'attraction. Attention, gustar, on ne parle pas d'émotion, on parle juste d'attraction. D'accord ? C'est très important parce que tu verras par la suite, je vais t'expliquer d'autres verbes et tu verras qu'il y a des différences entre les mots. Par exemple, me gusta tu hermana, ta sœur me plaît, je l'aime bien. Me gusta este chico, ce garçon me plaît, je l'aime bien, il y a une sorte d'attraction. Me gusta mi profesora, ma professeur, mon professeur me plaît, j'aime mon professeur. Il y a une sorte d'attraction physique, intellectuelle et si tu veux faire vraiment une petite séparation et juste dire que tu l'aimes bien en tant que prof parce qu'elle dit des bonnes choses et que ça te permet de progresser, tu vas plutôt dire me gusta como profesora, j'aime bien ce professeur mais dans le sens c'est un bon prof et non dans le sens il y a une attraction physique. Tu vois, c'est important, il y a des petites distinctions. Si au contraire, eh bien tu veux plus exprimer des sentiments, de l'émotion, tu vas utiliser le verbe querer ou amar. Quiero a mi nieta, j'aime ma petite fille. Quiero a mis padres, j'aime mes parents. Il y a des sentiments, d'accord ? Si tu veux dire à ton ou ta partenaire que tu l'aimes, tu vas dire te quiero. C'est le verbe querer qui veut dire vouloir mais là c'est vraiment dans le sens je te veux. Donc tu vas dire te quiero. Et si tu veux exprimer quelque chose de plus fort et vraiment je t'aime mais vraiment à la folie, vraiment beaucoup, tu vas dire te amo, te amo. Amo ça va être ici, si on devait inventer une échelle, amo on va être là, quiero on va être là. Donc amo c'est beaucoup plus fort. On va faire un exercice, je vais te demander de traduire je fais du sport tous les jours. Je fais du sport tous les jours. Tu vas me dire yo hago deporte todos los días. Jusque là, pas de souci, c'est une structure très simple en espagnol, c'est au présent. Maintenant si je te dis j'aime faire du sport tous les jours. Alors toi tu te dis bon allez gustar, verbe en AR, présent, allez je mets un O à la fin, je le traduis. Allez tu vas dire yo gusto hacer deporte todos los días. Et tu te dis allez c'est bon, je suis trop fort, c'est trop facile. Et en fait, pas du tout, gustar a sa propre structure, tu es tombé dans mon piège, ce n'est pas ça. Donc je vais te montrer pourquoi c'est faux. La réponse c'est me gusta hacer deporte todos los días. Pourquoi ? Parce qu'en fait gustar lui il a vraiment sa propre structure, il n'a rien à voir avec les conjugaisons, donc tu ne peux pas le conjuguer comme les autres. Donc pour que tu comprennes, il y a deux formes. La forme simple, où tu vas avoir d'un côté le tableau, tu vas avoir mais, donc c'est les pronoms, mais, moi, t'es, toi, tu, les, il, lui, nos, nous, os, vous, plusieurs personnes, ou les, ils, eux, pluriel. D'accord ? Et tu vas faire un choix, tu vas l'additionner à gusta, qui est au singulier, ou gustan, qui lui est au pluriel. Donc par exemple, si tu veux dire j'aime le chocolat, tu vas dire, bon, qui est-ce qui aime le chocolat ? C'est moi qui aime le chocolat. Le chocolat, il est pluriel ou singulier ? Là, dans la phrase, il est singulier. Donc tu vas dire, mais gusta el chocolate. Mais gusta el chocolate. Pourquoi ? Parce que c'est bien moi, et on utilise le... Gustar se réfère au sujet, gustar se réfère au sujet qui, là, est singulier, donc ça respecte bien la structure. Là, je vais te demander de traduire il aime les bonbons, donc il singulier, donc dans le tableau, ça va être les, et los caramelos, c'est pluriel. Donc tu vas choisir gustan, donc tu vas dire, pour dire il aime les bonbons, tu vas dire les gustan los caramelos. On va faire un autre exemple. Pour être sûr que tu comprennes, ils aiment danser. Ils au pluriel, plusieurs personnes, ils aiment danser. Je vais te demander, comment tu le traduirais en espagnol ? Eh bien, tu vas regarder, tu vas réfléchir au tableau que je viens de te montrer, et tu vas voir que il au pluriel, c'est less. Donc tu vas mettre less, et après tu vas te poser la question, est-ce que bailar a un référent plutôt pluriel ou singulier ? Ben non, bailar, c'est danser, c'est singulier. Donc il n'y a pas à te prendre la tête, c'est less gusta, donc ils aiment danser, less gusta bailar. Encore un autre exemple, tu aimes les biscuits, tu aimes les biscuits, donc là on parle de qui ? On parle de toi, tu, et on parle des biscuits, pluriel, donc il y a plusieurs biscuits. Donc tu vas dire, te, parce que ça correspond à tu, à toi, et tu vas prendre, gustan, pluriel, parce qu'on parle des biscuits. Donc tu vas dire, te gustan las galletas, te gustan las galletas ? Ensuite, il va y avoir une forme un petit peu plus complexe, une forme, qu'on va dire, complète. Et cette fois-ci, ça va être la même chose, parce que tu vas insister sur le sujet. Au lieu de dire, comme on a vu juste avant, là, cette fois-ci, tu vas dire A mi, me, a ti, te, a elle, les, ou ella, usted, suivant de qui tu parles, Et tu vas l'additionner à gusta, ou gustan, comme on a vu juste avant. Donc en fait, c'est juste la même chose, sauf que là, c'est ami, moi. Voilà, tu, vraiment, tu veux dire que c'est moi qui aime les choses. A ti, c'est toi, c'est vraiment toi qui aimes. Donc on va te donner un exemple, j'aime les chats, j'aime les chats. Qui est-ce qui aime les chats ? C'est moi. Donc là, sur une forme complète, tu vas pouvoir dire, a mi, moi. Qu'est-ce qui aime les chats ? C'est mi. Et les chats, c'est pluriel. Donc c'est gusta ou gustan, et bien tu vas choisir gustan, parce que c'est au pluriel. Tu vas dire, a mi, me gustan los gatos. A mi, me gustan los gatos. J'aime les chats. Il aime faire du sport. Qu'est-ce qui aime faire du sport ? C'est il, il singulier. Singulier. Deporte. Bon, là, dans cette phrase, c'est au singulier. Donc tu vas dire, a elle, les. A elle, les gusta hacer deporte. A elle, les gusta hacer deporte. On va voir un autre exemple. Là, ils aiment crier dans la rue. Ils aiment. Donc là, c'est plusieurs personnes qui aiment crier dans la rue. Et crier dans la rue, il n'y a pas d'attrait au pluriel. Donc, tu vas dire, a ellos, s'il y a une majorité d'hommes, si c'est des filles, ça sera a ellas. Et là, on parle d'hommes, donc on va dire, a ellos, les, tu vois dans la structure, et gritar en la calle. Bon, singulier. Donc tu vas choisir gusta. Tu vas dire, a ellos, les gusta gritar en la calle. Là, nous aimons avoir du temps libre. Eh bien, qui est-ce qui aime avoir du temps libre ? C'est nous. Tempo libre. Temps libre. Bon, singulier. Donc tu vas dire, a nosotros, nos gusta tener tiempo libre. Et une forme encore un petit peu plus complexe, et là, cette fois-ci, il n'y a pas de pronom. On n'a qu'un sujet. Donc là, tu vas dire, a plus sujet, mais, a sujet, te, a sujet, les, a sujet, nos, a sujet, os, et a sujet, les. Tu vas voir, là, si le mot sujet te perturbe et que tu ne comprends pas trop, tu vas voir dans les exemples, ça va être un petit peu plus simple. Les enfants aiment jouer au parc. Les enfants aiment jouer au parc. Donc là, tu vas dire, tu te rappelles, a plus sujet, le sujet, c'est les enfants. Donc, a los niños, jouer au parc. Pas d'attrait pluriel. Donc, a los niños, les gusta jugar en el parque. Autre exemple. Ma sœur aime le dimanche. Le dimanche, singulier, ma sœur, donc, mi hermana, donc, le sujet, c'est ma sœur. Donc, formule complexe avec le sujet. A mi hermana. Le, c'est elle, donc la ligne du milieu. Les gusta el domingo. Mes amis aiment les joueurs de foot. Mes amis aiment les joueurs de foot. Donc, les joueurs de foot, il y a plusieurs joueurs de foot et mes amis, il y en a plusieurs. Donc, on va dire que le sujet, c'est mes amis. Donc, c'est... A mis amigos, les gustan los futbolistas. A mis amigos, les gustan los futbolistas. Mon professeur n'aime pas crier pendant les cours. Bon, mon professeur, c'est le sujet, n'aime pas crier. Bon, je vois pas de pluriel. Donc, ça va être... A mi profesor no le gusta. A mi profesor no le gusta gritar durante las clases. A mi profesor no le gusta gritar durante las clases. Là, ça va être à toi de jouer. Je vais te donner des phrases et tu vas essayer de traduire pour voir si tu as compris la leçon. Les enfants n'aiment pas aller à l'école. Ils aiment jouer avec son téléphone pendant le repas. Carolina et Marta adorent danser dans la rue. Tu aimes jouer du piano. Tu aimes jouer du piano. Pedro aime aller à la boulangerie. Donc, les enfants n'aiment pas aller à l'école. Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas aller à l'école ? C'est les enfants. Et l'école, c'est singulier. Donc, tu vas tout de suite repérer que, du coup, c'était les, que c'était, du coup, une forme complexe avec les enfants. Et tu vas dire... A los niños no les... Parce que là, c'est une négation. On met toujours no devant gusta. A los niños no les gusta ir à la escuela. Il aime jouer avec son téléphone pendant le repas. Qui est-ce qui aime jouer ? C'est « il » et son téléphone, c'est également singulier. Donc, tu vas choisir « à » plus sujet plus « les » et ça va donner... A elle, elle les gusta jugar con su mobile durante la cena. A elle, elle les gusta. Carolina et Marta adorent danser dans la rue. Là, on a un sujet. Carolina et Marta. Et danser, eh bien, c'est singulier. Donc, tu vas dire... Tu aimes jouer du piano ? Et après, c'est jouer du piano. Bon, on va être sur une structure simple. C'est « te » et « gusta » au singulier. Donc, tu vas dire « te gusta tocar el piano ? » « Pedro aime aller à la boulangerie. » Qu'est-ce qui aime aller à la boulangerie ? C'est « Pedro ». Et je ne vois pas de pluriel. Donc, tu vas choisir « gusta » parce que c'est au singulier et c'est la phrase du milieu. Donc, c'est « a Pedro le gusta ir à la panaderie. » « A Pedro le gusta ir à la panaderie. » Tu aimes le café ? Non, je préfère le thé. Donc là, pareil, c'est une structure très simple. On est sur « tu ». Toi, « te gusta ». « Te gusta el café ? » « Te gusta el café ? » No, « prefiero el té. » Et pour finir, eh bien, il existe d'autres verbes que tu vas pouvoir utiliser pour dire que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Il y a le mot « encanta ». Et du coup, ça va être la même structure. Il y a « encanta », « encantan », « adorer ». « Molesta », « molestan », « déranger ». « Apétecer », « apétecen », « avoir envie ». « Divierter », « divierten », « s'amuser ». « Abourrer », « abourren », « ennuyer ». Ou « appassiona », « appassionan ». « Te apetece tomar una copa ? » « Tu veux boire un verre, ça te dirait de boire un verre. » Si tu as besoin d'améliorer ta conjugaison, tu vas pouvoir aller voir cette vidéo où je t'explique tout. Et sinon, si tu as besoin d'améliorer ta compréhension orale, tu peux aller voir cette vidéo et tu vas pouvoir également progresser. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao !